Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis mercredi de lancer la plus grande transformation de l'économie allemande depuis un siècle. Nous profiterons des quatre prochaines années pour rendre l'Allemagne structurellement adaptée au monde du 21e siècle. Pour que cette transformation réussisse, nous avons besoin d'une administration moderne qui impulse le changement au lieu de le retarder. Il s'agit d'innovations techniques et sociales. Il a déclaré que l'Allemagne devait doubler sa production d'énergie renouvelable d'ici 20 à 30 ans et investir dans le numérique. Il s'agissait de son premier grand discours devant le Parlement depuis son entrée en fonction la semaine dernière. Il a également promis que le gouvernement ferait tout pour permettre aux gens de reprendre une vie normale. Je le dis aujourd'hui aux habitants de ce pays. Oui, les choses vont s'améliorer. Oui, nous allons poursuivre la lutte contre cette pandémie avec la plus grande détermination. Et oui, nous allons gagner ce combat et surmonter cette crise. Scholz est également prononcé en faveur d'une Union européenne unie. Nous, en tant qu'Union européenne, ne serons pas divisés et cela est également vrai lorsque nous regardons des pays qui n'ont pas de système démocratique comme la Chine avec sa croissance rapide vers une puissance militaire et technologique. Les législateurs de l'opposition ont critiqué le nouveau gouvernement pour ses propositions visant à financer les investissements publics en contractant des milliards d'euros de dettes supplémentaires. Scholz a été vice-chancelier et ministre des Finances dans le dernier gouvernement de Merkel. Avec son calme et son pragmatisme, Scholz s'était positionné pendant la campagne électorale comme le successeur naturel de Merkel, même s'il est issu d'un autre parti. Les sociodémocrates de Centre-Gaulle de Scholz sont à la tête d'une coalition sans précédent avec les verts écologistes et les libéraux démocrates. Leur devise est oser plus de progrès. En tant que ministre des Finances de Angela Merkel, il s'est débarrassé de l'objectif d'équilibre budgétaire et a autorisé de nouveaux emprunts records pour protéger les entreprises et les salariés des retombées des confinements en cas de pandémie. Au niveau européen, il a travaillé en étroite collaboration avec la France et a convaincu Merkel de soutenir un fonds européen de relance financée par la dette. Scholz a longtemps été accusé par le public d'être l'homme ennuyé de la politique. Interrogé par un magazine féminin, il a répondu. « Tout d'abord, j'ai des émotions et la plupart des citoyens ont également une idée claire de ce qu'elles sont. Je postule pour être chancelier, pas pour être un maître de piste de cirque. » Jeudi, Scholz doit assister à son premier sommet de l'Union européenne. Joe Dugid, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada